bonjour 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 alors Didier est ce que tu peux s'il te plaît nous expliquer un petit peu ce qu'est l'AFT oui donc l'association française transhumaniste technoprog est une association loi 1901 qui existe depuis maintenant une grosse dizaine d'années et qui s'intéresse à toutes les questions relatives au transhumanisme bien sûr et donc ça concerne les augmentations les valorisations de l'être humain grâce au progrès technologique dans les principaux domaines il y a tout ce qui est amélioration de la longévité ça c'est mon sujet vraiment favori il y a les questions d'amélioration physique donc pouvoir aller plus loin plus fort plus haut pour prendre la devise olympique ça c'est quelque chose qui intéresse assez bien les journalistes et les gens en dehors mais moins les transhumanistes eux mêmes il y a tout ce qui concerne les améliorations de l'intelligence des améliorations plus largement cognitives notre capacité à s'entraider les uns les autres notre capacité à être plus heureux notre capacité à à être attentif aux autres et puis l'association française transhumaniste ça s'intéresse également à toutes les questions sociales qui sont autour des progressions technologiques la question de ce que nous appelons la transition laborale donc le fait que grâce au progrès on pourrait de moins en moins travailler avec des aspects positifs et des aspects aussi complexes la question de l'allocation universelle tous les tous les aspects liés à la robotisation et puis enfin tout ce qui touche à l'intelligence artificielle un domaine qui est fort abordé et à raison ces dernières années en france et dans le monde francophone c'est beaucoup de choses et quelle est en fait pour toi la partie utilisé la longévité et le sujet qui t'intéresse le plus en pratique par exemple aujourd'hui où est d'après toi où sont les projets les plus intéressants où est ce qu'il ya le plus de soit d'opportunités soit de chance alors donc pour toujours finalement oui donc l'objectif ultime c'est ce n'est pas ce qu'on appelle l'immortalité parce que l'immortalité ce serait l'impossibilité de mourir ça c'est envisageable d'ailleurs probablement souhaitable c'est la mortalité donc ne plus mourir de maladies liées au vieillissement d'abord peut-être avant de répondre à ta question attention donc nous vivons de plus en plus longtemps en bonne santé plus longtemps que jamais dans l'histoire de l'humanité et deux et demi fois plus longtemps en moyenne que il y a deux ou trois siècles c'est très bien mais la durée maximale de vie elle elle reste relativement stable c'est à dire que la première personne qui a atteint l'âge de 100 ans c'était du temps des romains et aujourd'hui la personne la plus âgée au monde n'a que 117 ans donc pas tellement plus longtemps et là pour pouvoir franchir les limites franchir cette barrière d'à peu près 115 ans il faudra des progrès soit dans le domaine des thérapies géniques que soit des technologies soit peut-être de produits mais qui ne sont pas encore découverts aujourd'hui voilà et puis évidemment toutes ces recherches sont plus faciles et peuvent être potentiellement plus rapides grâce aux avancées en matière de d'adverses et donc des avancées informatiques et en fait ce qui pourrait donner encore un peu plus de contexte pas la longévité et mais à l'aft en fait une des choses qui a lancé ce de discussion aujourd'hui c'est le fait de pouvoir entre autres expliquer différents sujets et donc les sujets comme la longévité ou les sujets comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée ou où j'aurais dû écrire un article pour la réalité pour expliquer puisque à la base c'est ce que je fais tous les jours de la réalité virtuelle et augmentée mais écrire pas trop et bien prend du temps donc on a préféré faire plutôt une petite vidéo explicative donc je vais te reposer une question pour que tu me poses une question cette fois ci qui est déjà d'après toi c'est quoi la réalité virtuelle et oui comment ça peut être soit utile soit je ne sais pas mais en fait quel est pour un non professionnel on va dire la vue si quelqu'un regarde cette vidéo et qui ne qui n'a jamais je sais pas tester ou qu'est ce que ça t'évoque finalement alors pour moi la réalité virtuelle ça m'évoque un monde on va dire informatique dans lequel on peut se mouvoir et s'introduire dans les trois dimensions et puis alors je sais qu'il ya une distinction entre réalité virtuelle et réalité augmentée mais il n'empêche que moi pour moi automatiquement quand on parle de réalité virtuelle il ya directement l'aspect aussi donc le fait de pouvoir en plus de se retrouver dans un environnement informatique qui reproduit la réalité il ya comme comme le comme dimension supplémentaire le fait de pouvoir avoir des accès à des informations complémentaires directement virtuellement donc une sorte de par exemple les noms des objets des choses comme ça par exemple des informations technologiques qui s'ajoutent ok alors je vais je vais clarifier un peu en montrant déjà j'ai pas de ce que j'ai un casque de réalité augmentée avec moi je ne sais pas en tout cas j'ai un casque de réalité virtuelle déjà elle a bien fait la distinction c'est assez facile donc la réalité virtuelle alors ça c'est un casque de base qu'on peut trouver dans le commerce que j'ai acheté à la fnac ici à bruxelles alors donc c'est tout à fait standard on va dire et qui rentre dans mon petit sac à dos donc c'est tout simple je ne sais pas si tu l'as déjà mis celui là il ya deux ans j'étais rencontré j'ai passé celui-là oui alors c'est ma compagne aussi qui n'est pas experte en réalité virtuelle et ils sont tous noirs avec des sens d'accord donc ils ressemblent un peu tous j'en ai un autre là aussi mais celui-là tu l'as pas testé parce qu'il est sorti il ya un an et des poussières d'accord et c'est vrai que le côté très intéressant donc c'est la réalité virtuelle donc une chose qui est indistinguée c'est que c'est tout noir c'est à dire que si je mets le casque je ne vois plus personne d'accord je suis dans mon monde quoi finalement alors qu'en réalité augmentée on voit le monde ah oui et on a vu des informations d'accord donc c'est vraiment le distinguo principal il ya un distinguo aussi qui à mes yeux c'est discutable mais plus pragmatique c'est la réalité virtuelle marche aujourd'hui oui il a été augmenté marchera probablement demain d'accord mais donc ça c'est un casque à 400 500 euros à peu près le plus quest donc c'est pas excessif je trouve parce que ça qu'une fois de plus ça marche alors qu'un casque aurait été augmenté par exemple comme le lens de microsoft c'est 3000 euros à peu près d'accord et ça marche pas parfaitement c'est à dire que le le fameuses lunettes de google qui avait été un alors ça c'est la réalité augmentée et donc mais ça ne fonctionne pas encore aujourd'hui réellement moi j'avais lu que je crois que c'était amazon ou enfin en tout cas dans une des grosses sociétés informatiques ils l'utilisaient réellement déjà mais je ne sais pas alors je pense qu'ils utilisent les deux sont utilisés en fait pour des choses aussi différentes avec la réalité virtuelle comme on se coupe du monde pour de l'entraînement de la formation professionnelle ok c'est vraiment excellent d'ailleurs il ya pas mal de petites boîtes dans tous les sens à paris à luxell dans le monde entier qui font de la formation professionnelle parce que bon déjà si je mets le casque j'oublie tout le monde donc je n'ai pas honte entre guillemets je peux faire des bêtises mais je me sens pas jugé et aussi si jamais je casse quelque chose il n'y a pas d'impact alors que si jamais je dois m'entraîner sur un TGV ou un Thalys je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros la minute si je fais une bêtise c'est vichu donc pour toutes les choses qui sont à risque qui sont coûteuses qui sont aussi impossibles alors aller sur Mars pour s'entraîner à bouger le Mars Rover c'est quand même c'est pas fait on ne sait pas le faire tout simplement donc s'entraîner pour ça ça c'est vraiment c'est excellent alors bon bah hop je vais commencer de le mettre directement d'accord est-ce que je vais enlever mes lunettes je peux garder tes lunettes tu peux garder si c'est physiquement ah oui ah oui donc là je te vois mais ce n'est pas toi tu me vois ah oui je te vois right left alors right c'est ici je te tente non l'autre main voilà alors tu me vois parce qu'en fait il y a un système on voit en fait des caméras ici qui sont tout autour le but c'est en fait comme là il n'a pas encore de zone de sécurité tu as des options et je pense que tu peux faire stationary space ou quelque chose comme ça et pointé avec ton contrôleur j'ai ici create garden ouais et tu as une autre option je pense stationary space qui doit être en dessous euh non please create a new garden boundary alors je vais juste mettre ton index ici voilà et donc tu peux appuyer sur ton index sur ce trigger le bouton là ouais sur create a new garden donc ça c'est la zone l'espace autour de soi qu'on permet d'être en sécurité confirme floor level alors voilà il fait descendre des petites flèches qui permettent de voir où est le sol et si jamais le sol te semble réaliste à peu près de moi tu confirmes ah oui et après tu peux dessiner autour de toi donc je t'invite à dessiner un genre de carré comme ça des signes ah oui alors ça c'est ton espace tu peux te mettre debout aussi si tu veux avec euh... voilà et donc tu peux dessiner comme ça tout autour donc on est dans une petite pièce évidemment que la pièce est grande je sais c'est pas mal je veux enlever ta chaise ouais une fois que tu l'as complété tu peux confirmer continue voilà et une fois que tu l'as confirmé normalement le monde entier va disparaître faut que tu sois ouais 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 je confirme encore voilà ouais ouais et donc où es-tu là ? je suis donc dans une pièce ah ouais ouais et là c'est pas mal c'est vraiment que chez moi qui est donc comment un demi-dôme ouais ouais c'est assez ça vaut la peine ouais 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 c'est assez joli aussi et en plus là tu vois tes mains tu peux te déplacer dans l'espace tu peux te mettre un peu à genoux entre enfin pour descendre pour que tout l'espace en fait tu peux te déplacer à 6 degrés de liberté donc 6 degrés devant, derrière, à droite, à gauche on peut se tourner et on peut avancer physiquement et reculer pas juste tourner la tête bien donc c'est la je veux dire que c'est la première fois que j'ai une expérience de réalité virtuelle qui est vraiment on s'y croit quoi enfin on s'y croit c'est quand même pas on est ailleurs mais on est vraiment ailleurs et vous voyez c'est assez joli aussi c'est ça comme le décor de montagne en dehors du dôme et la vue vers les autres dômes et le fait qu'on peut voir vraiment et tu te déplaces naturellement quand on se déplace en fait c'est presque dangereux parce que évidemment tu oublies alors c'est presque dangereux justement c'est bien que tu le mentionnes parce que je vais te suggérer de sortir un petit peu et d'avancer de 30 cm à ta droite ah oui alors et là tu vois en fait une limite d'accord mais continue d'avancer quand même ah oui là je touche le mur et continue d'avancer tout droit va par là encore 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 oui alors je suis connu alors va un peu à ta droite tu ne peux pas malheureusement traverser le mur physique non pas pour l'instant alors là en fait qu'est-ce qui se passe je vois une sorte de cercle rouge ok continue traverse le c'est pas grave ouais traverse le ah oui là je revois le donc là tu vois le le monde réel exactement donc tu vois si tu as bien défini en fait la zone de sécurité d'accord tu vas pouvoir sans évidemment si tu cours tu vas prendre le mur mais tu fais attention et si tu mets un espace la zone de sécurité plus plus éloignée du mur en fait plus tu vas pouvoir faire de mouvements grands grands sans prendre de risque ouais donc c'est vraiment assez spectaculaire et le décor a été fait par par qui par un artiste chez Oculus d'accord on parle extrêmement compliqué à faire ça prend un petit peu de temps mais je veux dire on peut on peut dessiner l'avantage tu vois c'est qu'avec tes mains tu peux contrôler aussi tu peux peindre en fait dans l'espace donc le processus de création de contenu en 3D lui aussi est simplifié c'est pas uniquement pour consommer finalement du contenu mais dessiner faire des modèles 3D faire même du motion capture où tu vas pouvoir animer un modèle après se fait directement dans le casque t'as pas besoin de venir sur l'ordi programmer coder enlever tester etc et là je peux si je fais YouTube VR je vais t'inviter à pas faire de bêtises d'accord ça sera pour la prochaine le prochain épisode mais avant juste une petite chose qui est assez marrant c'est que je vais t'inviter à pointer le contrôleur vers le bas il y a un petit menu si tu vas dans settings 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 oui avec le trigger il a un nom il y a un hand controls hand controls use hands voilà clique dessus je vais prendre les contrôleurs ils ont disparu il a maintenant met tes mains devant toi est-ce que tu vois tes mains ? non tu ne vois pas tes mains mais j'ai peut-être pas cliqué suffisamment ou je ne sais pas tu vois les contrôleurs toujours ? oui oui c'est ça alors repointe et en fait il faut utiliser toujours l'index ah oui et use hands je ne sais pas si use hands mais il revient à chaque fois sur use controllers peut-être que tu appuies sur d'autres boutons en même temps sinon il s'est avec l'index sur les scies peut-être là je ne peux pas à la fois enregistrer et voir ce que tu vois oui je ne sais pas non pas de toute façon c'est déjà c'est assez extraordinaire que oui c'est ça tu ne vois pas tes mains mais tu sais qu'elles sont là si tu avais use hands en fait les contrôleurs disparaîtraient et tu dirais un modèle de tes mains et donc tu peux interagir sans aucun contrôleur donc c'est encore naturel mais peut-être qu'il est en grève aujourd'hui ah ouais non attends là je suis en use hands alors si tu as un moment il fait use hands oui à un moment tu peux les monter là non ils ne sont pas là bon tu verras la prochaine fois prochaine épisode une fois de plus donc je t'invite à enlever le casque et revenir vers nous voilà ça a rétréci ah oui oui c'est juste mon petit bureau c'est tentant je veux dire et évidemment ma seconde réaction c'est de me dire bah oui pour des applications notamment des applications médicales ça peut être extrêmement intéressant et je comprends aussi que ça peut être extrêmement intéressant pour des applications on va dire de simulation d'objets que tu ne risques que tu risquerais d'animer sinon voilà oui tout le risque mais on sait il y a plusieurs en fait choses qui sont intéressantes soit le risque mais aussi pour tout ce qui est médical où je trouve que c'est encore plus intéressant c'est que tu vas pouvoir manipuler une protéine par exemple alors que l'échelle au niveau de l'échelle manipuler une protéine ça n'a juste pas de sens mais en fait tu as un changement d'échelle tu peux manipuler une planète entière ou tu peux manipuler une protéine ou une cellule etc il y a le côté aussi formation expérimentation qui est fascinant et qui reste encore j'ai un biais évidemment parce que je travaille dans le domaine mais je suis persuadé que tous les métiers enfin en tout cas déjà pour sûr tous les métiers où un aspect se déplacer dans l'espace ou déplacer un objet qui est en 3D vont être changés c'est à dire que si on fait uniquement des chaiseuses sous Excel ou dans un tableur c'est pas forcément évident que l'impact de la réalité virtuelle va être immédiat mais dès qu'on fait je ne sais pas moi si on design une voiture évidemment si on peut mettre le casque et voir la voiture sur lequel elle va être si jamais on fait une chaîne de production pour les voitures on peut optimiser comment la chaîne de montage va être réalisée donc dès qu'il y a un aspect spatial pouvoir manipuler et designer c'est beaucoup beaucoup plus efficace donc il y a vraiment des applications je n'en ai pas encore parlé mais donc pour l'association française transhumaniste une des dimensions importantes c'est la dimension collective donc le fait de faire progresser les choses ensemble et le fait de permettre à tous d'accéder à ces progressions technologiques je suppose que dans le domaine là que tu expérimentes il y a moyen d'interagir en plus alors là ça sera pareil pour un autre épisode mais j'ai un autre casque ici qui lui est un peu plus un peu plus professionnel on va dire un peu plus coûteux donc ça c'est on a pas le index la différence je vais juste montrer rapidement il est plus gros il est mieux mais il est aussi plus cher ici en fait on a des petites caméras qui permettent de voir je mets sur l'écran qui permettent en fait de se repérer que le casque se repère dans l'escasque ici non on n'a pas de caméra mais à la place on peut le voir si tu refuses un tout petit peu de ta tête hop là tu vois le petit cube noir lui en fait il envoie des de l'infrarouge des grilles infrarouges horizontales verticales lui il les capte et en fait il mesure le temps et en mesurant le temps avec ses deux capteurs il se trouve sa position dans l'espace c'est extrêmement plus précis si stable que ce modèle là mais ça c'est 1100 euros des poussières ça c'est 400 euros des poussières et surtout pour celui-ci il faut l'ordi en plus et il faut l'installation et il faut les câbles etc donc ça c'est on va dire plus professionnel et ça le quest ça s'installe tu as vu c'est même pas moi qui fais le setup c'est toi qui as fait le niveau et cet appareil là donc tu as déjà un choix d'environnement relativement important ou tu as oui alors je fais quand même juste avant d'aller là-dessus pour le côté social parce que c'est pour ça que j'ai le deuxième casque c'est que si j'avais mon casque et ton casque on pourrait être dans le même mode virtuel travailler à deux etc et aussi ça peut être sur place mais ça peut être aussi si jamais tu es à Paris je suis à Bruxelles etc on peut travailler sur le même objet et on peut aussi avoir si jamais sur l'écran j'avais en temps réel ce que je vois quelqu'un qui est en dehors de la réalité virtuelle et qui travaille en même temps donc par exemple si jamais quelqu'un on est tous les deux en train d'arriver sur une protéine et si quelqu'un veut relancer la simulation ou faire un autre modèle il peut coder en même temps et on va avoir le résultat dans le casque donc il n'y a pas de le côté asocial où on dit oh on met une boîte noire sur sa tête et on est tout seul dedans on n'est qu'une option si on veut on peut mais je pense qu'il y a franchement des moments où il faut le faire on n'a pas besoin toujours en train de papoter avec quelqu'un mais ça reste une option et donc parmi les jeux les plus populaires qu'il y a sur internet on a un break room ou recreation room qui est un jeu purement social c'est jouer au frisbee par exemple avec des dizaines de personnes il y a un autre logiste s'appelle la bureau chat où c'est juste du chat et les gens sont en permanence c'est des dizaines je ne sais pas combien de personnes en même temps mais c'est extrêmement populaire et donc ce qui m'amène c'est pas question précédente sur le côté taille du contenu disponible on va dire alors moi c'est mon travail donc normalement j'aurais dû tout tester c'est complètement impossible le contenu en fait la vitesse de création du contenu plus rapide que celle de compte pouvoir consommer à moins de même d'être vraiment 7 jours sur 7 24 ans sur un cas et pour le moment c'est comment est-ce qu'on va dire le logiciel qui est derrière ça c'est un logiciel commun à toutes les applications alors il y a il y a des c'est toujours un peu la même chose il y a des conflits au niveau par exemple celui-ci est fait par Facebook ah oui malheureusement parce que je dois avouer qu'au niveau utilisateur expérience c'est top c'est vraiment bien fait mais Facebook c'est le mal puisqu'il vend tes informations pour modifier d'abordement à ton issu donc et le contrairement aussi à beaucoup d'autres c'est d'une taille gigantesque ils font des casques ils font du whatsapp ils font absolument tout et par exemple de l'autre côté on a Valve donc c'est une boîte de jeux vidéo qui fait Steam et ils ont des systèmes déjà on a vu de se localiser dans l'espace qui sont différents et toute la couche logiciel et matériel sont différents et pas forcément compatibles par exemple mais c'est vraiment un point de vue business c'est que Valve eux ils vendent une plateforme de distribution donc ils veulent vendre pour tous les casques ils s'en fichent parce que de toute façon ils se font des pourcentages alors que Oculus eux donc Facebook ils veulent faire vous devez vous connecter via votre login Facebook comme ça on récupère vos informations d'accord y compris quand même au point de vue vie privée donc là on a des caméras donc là Facebook a 4 caméras en permanence dans ma chambre dans mon salon dans mon salon est-ce qu'on bon évidemment on peut l'éteindre quand même mais on peut se poser des questions et donc ils ont des pratiques commerciales différentes et donc des façons de monétiser différentes et donc des façons d'implémenter au niveau logiciel différents il y a quand même des choses donc à Bruxelles il y a on est quel jour on est vendredi donc il y a 5-6 jours il y avait le FOSDEM une conférence la plus grande conférence en Europe sur le logiciel libre et donc j'ai rencontré 2-3 amis qui travaillent pour Collabora qui est une compagnie qui fait du logiciel open source et ils font des questions est-ce qu'il y a des choses exactement et c'est pour ça aussi que j'ai le t-shirt modif c'est que je pense que se mettre une boîte noire littérale sur la tête fait par une compagnie comme Facebook il y a quand même un danger c'est double boîte noire voilà c'est assez il y a quand même du risque qu'il faut connaître après si jamais on peut remplacer la couche logicielle par une couche open source comme par exemple Monado ou OpenXR qui permettent de faire aussi une couche qui est compatible entre tous les devices ou WebXR c'est pour ça que je contribue chez Mozilla pour faire du web dessus t'as pas eu le temps de voir mais il y a un navigateur web aussi oui j'ai vu j'ai vu aussi quel est le jeu je crois un peu de source alors il y en a deux il y a celui qui est par défaut de Facebook mais il est quand même open source et il y a aussi celui de Mozilla Firefox Reality et en fait tu peux d'ailleurs je donnerai un atelier dans le 6 mars dans 3-4 semaines pour faire ton propre contenu c'est-à-dire que faire du contenu pour les casques mais il faut faire un petit effort mais ça n'est pas si difficile que ça et surtout que c'est du web est-ce que tu sais s'il y a déjà des choses aussi dans le domaine médical qui sont clairement et j'étais en discussion aussi hier et dimanche avec un ami qui travaille dans le niveau du médical qui fait de l'open source en VR pour le médical d'accord après l'administration que tu me donnais et jusqu'ici la seule chose que je connaissais c'était même pas tout à fait réalité virtuelle c'était des on va dire des simulations qui permettaient aux gens de se rendre compte ce que c'était qu'être très âgé ce qui est intéressant mais pas vraiment dans la recherche en moins donc là c'est assez ce que j'ai dit parce qu'il y a deux ans tu m'avais montré des choses et c'était quand même un peu complexe ici dès qu'on y est on y est c'était de la bidouille il y a deux ans il reste quand même beaucoup de progrès à faire quand même mais ça pour le coup ça change assez rapidement comme je disais au niveau du contenu je pense que si on achète un casque à la fin ou ailleurs aujourd'hui il n'y a pas moyen de tout explorer c'est vraiment ridicule et une fois de plus on peut créer son contenu mais tu dis parce que ça évidemment par rapport au monde de la FT ça peut poser problème pour ce casque là c'est obligatoirement en environnement Facebook on n'a pas le choix c'est quand même pour ça que je l'utilise c'est que par le côté web on peut avoir une page web et une page web immersive donc on est complètement dans son monde et on n'a pas besoin c'est via le navigateur donc on n'a pas besoin de demander à Facebook l'autorisation donc si par exemple ce soir tu me dis oh j'ai une idée pour comment un programme pourrait avoir un impact énorme au niveau de la recherche scientifique sur la longévité je le code vite fait un peu plus long que ça et je le mets dans le cas si tu testes et tu dis c'était nul il faut changer ça ou c'était bien et on a besoin de demander l'autorisation à personne donc il y a quand même il y a des contraintes mais grâce au web c'est pour ça aussi que je suis excité par cette plateforme-là et ce sous-moyen de distribution on fait à peu près ce qu'on veut par exemple donc Facebook conserve le contrôle autant que possible pour se faire de l'argent avec tout simplement mais il y a des abus et ce n'est pas le seul cas c'est un des plus pratiques au niveau il y a une société française qui s'appelle Lynx par exemple qui sort à peu près un équivalent qui est trois fois plus cher pour être honnête que je n'ai pas encore testé ici c'est Oculus 400 euros il n'y a pas de risque au final mais c'est tout simple tu l'as vu de toute façon ça marche ça marche il y a du contenu on peut faire son contenu soi-même et les 400 euros c'est aussi avec les c'est avec les contrôleurs c'est tout c'est-à-dire qu'on va à la TNAC il faut que j'arrête de dire la TNAC on va dans n'importe quelle fin de surface on peut même le commander sur internet et on a son contenu direct un jeu aussi pour dire en moyenne c'est à peu près 30 euros ok c'est vrai que c'est des jeux qui sont plus courts que des jeux traditionnels où tu peux passer des heures et des heures là en général c'est des jeux au plus haut de 2-3 heures tu vas finir mais non non je pense que ce qui a radicalement changé c'est comme tu as le dit et comme tu l'as vu tu mets le casque ça marche et on est ailleurs tout simplement et aussi il y a tellement de contenu qu'on ne peut pas on ne peut pas en voir à la fin et est-ce qu'il y a des choses un peu comme comment dire des lieux géographiques qui sont filmés oui alors il y a des choses que je ne peux pas te montrer parce que c'est pas public par contre au niveau géographique en fait il y a 2 moyens allez j'exagère il y a 3 moyens de créer du contenu au niveau géographique pour un lieu par exemple on a l'atomium je peux aller à l'atomium prendre une photo donc c'est une caméra 360 ah d'accord il y a 2 caméras de grands angles et donc je prends une photo il est stitch donc il les colle ensemble et c'est juste appuyer sur un bouton c'est vraiment je vais en faire une ici et si j'ai de la batterie donc je l'allume elle boutique il faut quand même quelques secondes et ça se fait aussi pareil c'est de 300 euros il me semble à l'heure de demain donc je l'amène pour les vacances j'ai de la première fois hop ça a fait bip il a pris une photo je t'invite à le faire on fait tout de façon interactif alors à peu près plate si possible voilà ça ça doit être à peu près pas connu et je me suis un tout petit peu décalé parce que si jamais tu es juste sur la ligne entre les caméras ça peut déformer donc ça je la mettrai en ligne en bas de l'article par exemple pour avoir le résultat je regarderai qu'il n'y a pas de bêtises dans le niveau entre temps et donc ça voilà il y a une photo qui a été deux photos qui ont été prises qui sont collées ensemble et donc on a un rendu photoréaliste là ce qu'on va voir aussi c'est que nos têtes sont un peu assez proches de la caméra donc on va être un peu un peu déformé je ne sais pas si tu connais Philippe Van Nélerhout non non donc c'est un belge néerlandophone qui maintenant habite Baléa au Canary je ne sais pas mais qui est très intéressé par des questions similaires à cela et qui avait aussi des projets voilà peut-être que je t'enverrai les documents et qui étaient dans le mouvement transhumaniste aussi mais on va voir comment on peut continuer là-dessus il y a les deux autres choses pour capturer on peut aussi modéliser en 3D par exemple si on prend l'Atomium on va sur Blender logiciel de open source on fait une boule deux boules trois boules on met des tuyaux on rajoute un modèle etc donc là l'avantage c'est que ça va être pour faire des interactions des jeux ou quelque chose de pédagogique c'est excellent après il faut un peu plus de temps on peut prendre une photo mais on peut aussi se déplacer de d'autres et la troisième option qui est on va dire la plus difficile c'est qu'on va prendre des milliers ou des millions de photos d'un objet comme l'Atomium et après on a les logiciels de photogrammétrie qui vont en fait retransformer ces photos qui ont été faits avec des angles soit connus soit où le logiciel va essayer de trouver l'angle de prise de vue et en faire un modèle 3D et donc on peut avoir donc là il y a des logiciels comme Realities.io où on peut se balader dans une cathédrale qui a été réalisée comme photogrammétrie et là on a un contenu qui est quasiment photoréaliste c'est vraiment impressionnant et on est dans l'arrange je te montrerai un trait parce que sinon on regarde une vidéo où on te regarde tes choses mais le contenu c'est assez difficile à faire dans le sens où par exemple tu veux scanner ou faire une photogrammétrie de la j'allais dire de Notre-Dame ça va être plus difficile mais ça a déjà ta fait d'ailleurs donc tu prends une ou deux journées pour prendre toutes tes photos tu l'envoies au logiciel et puis en une ou deux nuits si tu as un bon gros centre de calcul qui te sort le modèle 3D le problème c'est qu'une fois que ça c'est fait tu as un résultat qui n'est pas trop mal mais après il faut un ou deux mois de traitement pour ajuster parce qu'il y a plein de petits bugs c'est beaucoup de travail mais je ne comprends pas l'appareil qui prend la photo ça ne sera pas en 3D en fait c'est un appareil caméra classique comme celui-là du téléphone c'est des photos en deux dimensions mais en fait quand tu en prends plein avec un angle de vue à chaque fois un peu différent le logiciel va reconstruire ça dans un modèle 3D donc c'est un résultat en pression mais c'est comme beaucoup de travail et puis il y a des imperfections du style si jamais tu veux prendre des photos avec soit un miroir soit une vitre en fait à chaque fois la prise de vue va donner un résultat différent et tu veux finalement une vitre c'est un objet de transparent ça la caméra ne le sait pas pareil pour un miroir donc si jamais c'est un objet 3D de ce type là on prend plein de photos on a le résultat et encore il y a des parties un peu brillantes c'est pas dit que ça marche c'est pas magique non plus tout ce qui est reflet sinon on se voit dedans ça va être mauvais donc il y a des choses comme ça mais après c'est pour ça que j'utilisais un mois de traitement après c'est à dire que la personne va comme sous blender voir le problème garder la géométrie la forme en fait de l'objet et après mettre une texture ou un matériel qui soit réfléchissant et donc on peut quand même le faire mais évidemment plus on va dans ce genre de détails ça va à l'infini parce que si on prend un petit cactus comme ça donc en fait on a des petits épines et elles sont quand même minuscules et ce qu'on veut aller à ce niveau de détails les cheveux là-bas etc c'est sans donc ça dépend après d'où on veut où la personne va se concentrer après si jamais il y a je sais pas moi le président de la république française au milieu du panthéon est-ce que ça va être plutôt ça le fond d'intérêt ou est-ce que ça va être le bout d'une d'une colonne quoi donc ça va être ce genre de choses qu'on va regarder donc voilà ça fait plusieurs modes de capture en fait on dit pour des espaces tu fais ça aussi au niveau de ton travail professionnel ouais je fais ça tout le temps j'ai fait ça tout le temps parce que parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à faire pour le coup même si c'est des technologies encore émergentes bon j'ai un point de vue personnel je suis convaincu qu'on va tous soit l'utiliser directement soit que je disais voilà on achète son vélo ou son casque le design a été fait avant en réalité virtuelle donc je pense que ça change radicalement nos vies nos façons de penser et de travailler même si ça se fait forcément de façon explicite au début en passant donc je t'avais parlé de ça il y a maintenant une petite dizaine de jours j'étais à l'Union Européenne pour écouter une discussion à propos d'intelligence artificielle et les projets de l'Union en fait ils parlaient de beaucoup de choses mais pas de pas de vérité virtuelle c'est vrai que c'est un des objectifs que nous avons d'ailleurs à l'Union Européenne et qu'on a aussi donc j'ai aussi une association qui s'appelle ILS donc là c'est uniquement question de l'Union Européenne un des objectifs c'est d'essayer que des recherches soient lancées au niveau Union Européenne il y a probablement des liens à faire mais ça n'est pas facile parce que c'est pas facile de faire bouger les choses au niveau de l'Union Européenne mais toi on est déjà arrivé relativement vite en tout cas avoir déjà des je ne sais pas comment je peux dire des contacts pour faire des propositions oui alors en fait pour clarifier un petit peu je vais prendre un exemple bien ce qui traîne sur mon bureau parce que je pense que celui-là est assez représentatif pour le coup il y a deux choses donc je fais trois choses dans la vie je n'ai pas fait d'introduction formelle mais donc je suis consultant en réalité virtuelle et augmentée pour le Parlement Européen ok j'ai un document ici de l'EPRS qui discute de ce que fait le Parlement Européen au niveau des technologies émergentes on a un service de l'innovation et le but étant d'explorer les nouvelles technologies voir si jamais il y a un risque ou si jamais il y a une opportunité est-il y a un risque est-ce qu'on va tous se retrouver bloqués dans un cas de réalité c'est une vraie question est-ce que ça va être tout le monde est-ce que ça va être des gens avec un comportement addict de l'usor-fiction pas encore un risque quand même bon moi j'ai ma position personnelle sur le sujet qui est quand on va pas très bien dans la vie et qu'on a un comportement addictif toutes les façons c'est ce rôle là qu'on a au niveau du parlement c'est déjà de voir honnêtement si c'est réel ou pas dans le sens il y a beaucoup de technologies qui sont présentées comme radicales et qui au final c'est du blabla il n'y a rien de tangible derrière alors pour le coup au niveau intelligence artificielle moi je reste un sceptique le sujet elle m'intéresse beaucoup mais il y a beaucoup de choses qui sont assez vous allez là je suis en partie en désaccord il y a beaucoup on dirait moi j'appelle ça je dirais artificial intelligence washing donc on ajoute le mot intelligence artificielle dessus mais les évolutions dans le domaine de tout ce qui est traduction automatique de tout ce qui est justement création par des mécanismes d'adviration artificielle du fosse photo des choses comme ça moi je trouve ça quand même extrêmement spectaculaire et ce que je regrette c'est que IBM Watson qui avait réalisé qui avait gagné au jeu au party il y a déjà maintenant 7 ou 8 ans que IBM Watson soit toujours incapable de réellement analyser des textes scientifiques médicaux ça me enfin oui ça me fascine mais je suis optimiste je pense qu'il y a quand même de très bonnes chances que d'ici quelques années ça soit encore parce que la traduction c'est quand même une comment dire quelque chose qui demande des capacités à des lecteurs tout à fait énormes et maintenant les logiciels de traduction DeepL par exemple sont plus efficaces que pendant une anecdote pendant des années et des années j'avais un traducteur que je connais très bien qui est un très bon traducteur qui me disait oui Google français c'est tout ça bon c'est pas encore c'est encore très loin et maintenant il utilise DeepL le jour le jour et l'autre jour il me disait bah oui extraordinaire je vois même moi tout le suite donc je ne dois plus tellement changer ouais ouais non c'est 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 un bon exemple parce que lui utilise l'outil au final et donc va trouver au final où est son avantage positif mais donc je ne dis pas alors pour être très honnête j'ai étudié aussi en école d'ingénieur à Compiègne l'intelligence artificielle avant que ça soit la bonne entre guillemets donc le sujet me facile et m'intéresse beaucoup il y a juste beaucoup de choses qui sont promises qui n'existent malheureusement pas et pour exemple pour Watson en fait c'est la même chose d'ailleurs pour AlphaGo et pour DeepMind de Google c'est c'est les démonstrations qui sont impressionnantes c'est un travail de recherche qui est lui-même impressionnant une qualité mais la phase de généralisation cette intelligence artificielle ce logiciel ce programme de recherche qui au final est un algorithme avec des données a résolu ce problème par exemple battre le jeu de Go le meilleur joueur humain en jeu de Go de passer de ça à généraliser pour savoir me servir une tasse de café c'est pas évident c'est pas évident là tu franchis donc tu passes de la je suis d'accord que tout ce qui est robotisation mais c'est un autre domaine tout ce qui est robotisation on est encore extrêmement peu avancé et comme tu le dis ça c'est dans l'autre côté on va dire il y a le meilleur robot au monde est incapable de réaliser ce qu'un enfant de 3 ans est capable de réaliser mais là c'est au point de vue oui robotisation c'est plus au point de vue mais même en fait de ce que de ce que j'ai appris en machine learning ou en deep learning il y a des concepts de transfer learning où en fait on va prendre un réseau de neurones par exemple et enlever des couches et on va essayer de généraliser son utilisation ça a été fait par exemple pour tout ce qui est computer vision on va prendre un réseau qui a été entraîné pour reconnaître des humains et on va reconnaître une sous-catégorie par exemple soit des jeunes soit des vieux soit je ne sais quoi et donc on va utiliser mais de se spécialiser est plus facile que de généraliser et donc le problème c'est que beaucoup de pas de recherche justement mais de marketing de la recherche qui est effectuée laisse sous-entendre que qu'il y aura et c'est possible mais ce n'est pas évident et voilà mais donc ça n'est pas mon expertise de toute façon après j'en profite quand même dans le sens où par exemple pour ces casques-là le fait de se retrouver dans l'espace et des techniques de slam et qui sont utilisées au niveau ou de reconnaître ses mains aussi donc malheureusement tu n'as pas pu tester aujourd'hui mais quand on voit ses mains ça utilise du computer vision et donc de l'intelligence artificielle donc je bénéficie des progrès de l'intelligence artificielle donc je ne vais pas cracher dans l'assaut mais je reste toujours stétique je veux tester avant ça c'est aussi une des formations professionnelles de travailler dans les technologies émergentes mais ça c'est paradoxal parce que finalement je travaille dans la réalité virtuelle et de la réalité augmentée mais je trouve que mon travail est beaucoup plus tangible que de l'intelligence artificielle donc là il y a un côté très abstrait mais bon et alors il y a quand même deux autres petites choses que je fais juste pour redonner le contexte donc pour le parlement européen donc je ne suis pas fonctionnaire je suis consultant donc je n'ai aucun comment dire une position officielle en quoi que ce soit c'est uniquement une position privée ou personnelle même et paradoxalement aussi c'est pour ça que ce sujet est bon c'est que je travaille pour UNICEF j'ai aussi même le petit meuble de café parce qu'en fait UNICEF a un fonds pour l'innovation le but étant justement puisque tu parlais aussi de démocratisation et d'utiliser ça tous ensemble pas justement pour uniquement une élite quand même riche et technologiquement avancée on va dire qui utilise tous des études juste pour ses propres raisons le but étant de démocrate c'est pour ça aussi que je suis avec Mozilla et que le côté web m'interpelle et que je donne un atelier dans 20 mois c'est pour que c'est des technologies qui soient ouvertes à tous et disponibles à tous et y compris dans des pays en voie de développement donc UNICEF investit 100 000 euros par start-up et un an de support donc par exemple je vais discuter j'étais jeudi matin en discutant avec une start-up au Ghana je mettais le casque et pour tester en temps réel leurs solutions et leur dire ça c'est bien ça c'est pas bien au niveau du expérience on fait un niveau associé ou cela et le but étant pour des écoles au Ghana qui n'ont pas par exemple de labo de chimie comment avoir un labo virtuel et donc tout est fait en open source donc si jamais ça marche là est-ce qu'on peut aussi le transposer en un domaine et donc c'est des projets à risque c'est des start-up qui vont peut-être marcher peut-être pas marcher mais l'idée ou l'espoir en tout cas étant d'avoir le plus grand impact possible et pas seulement pour les enfants dans cette école là mais aussi par exemple dans l'écosystème au niveau des connaissances et compétences localement donc de trouver des développeurs qui peuvent faire de la réalité virtuelle au Ghana d'avoir un modeleur 3D etc donc tout et avec les besoins locaux et la troisième chose juste pour finir c'est que pour le je travaille aussi sur un projet perso où le but étant de gérer des idées dans l'espace c'est ça à la base qui me tient à coeur c'est ça qui me fait vibrer en plus d'accord donc les cartes heuristiques avec une troisième dimension un petit peu comme ça ouais mind map et compagnie cartes heuristiques palace de la mémoire donc je pense en fait c'est marrant parce que ça me choque quand même à chaque fois je suis capable de me rappeler et je mais tout enfin la plupart des gens des toilettes dans la maison d'un ami que je n'ai pas vu depuis 10 ans parce que j'y suis allé une fois d'accord c'était il y a 10 ans donc c'est quand même surprenant mais on a une mémoire spatiale quand on se déplace dans l'espace et qu'on a eu un but un objectif comme par exemple la toilette se laver les mains qui est phénoménal et donc utiliser en fait cet aspect là de à quel point notre cerveau efficace pour certaines tâches spatiales dans un casque qui permet finalement de remodeler l'espace à souhait de l'utiliser pour des choses plus abstraites comme de gérer ses idées d'accord alors c'est une c'est encore un but explorer c'est encore un mais j'imagine que les cartes heuristiques entre des dimensions il doit y avoir des gens qui ont déjà réfléchi à ça il y a des choses qui ont été mais à mon avis il y a encore beaucoup à creuser et c'est pour ça aussi je ne fais pas je n'insiste pas trop sur le côté amusement en réalité virtuelle dans le sens où c'est très amusant il ne faut pas se le cacher c'est fun c'est intéressant etc mais c'est une situation comment dire par rapport à la formation et l'apprentissage qui est minime on peut apprendre tellement plus et aussi même par rapport enfin je vois vraiment la réalité virtuelle comme le futur du comme le papier et le crayon donc un outil pour penser mais qui donc il faut se l'apprivoiser plutôt et il faut apprendre des process des techniques etc mais c'est à nous je veux dire en tant que espèce de l'utiliser au mieux et donc je pense que comment l'utiliser pour mieux penser mieux développer il n'y a rien de plus intéressant une question semi-technique donc l'association vient d'adopter un texte qui s'appelle le manifeste virilien à propos des aspects écologiques donc est-ce que tu as une idée du coût énergétique est-ce que c'est beaucoup enfin c'est sûrement plus que d'autres choses est-ce que et alors encore une question qui est dans le même domaine l'enregistrement par exemple de ta j'appellerais sa carte est-ce que ça prend beaucoup d'espace disque ou pas c'est pas catastrophique alors pour la deuxième question c'est beaucoup plus facile non ça prend pas du coup d'espace en fait le coût d'espace de stockage c'est ridicule ça j'ai une clé usb là ou je sais plus mais bon non je l'ai plus mais elle est ridiculement petite ou même tu prends une carte sd c'est ridiculement petite et ça coûte rien du tout et l'ensemble des idées que tu vas avoir dans ta vie passe des centaines de millions de fois sur ça donc en fait toutes les idées que tu peux avoir et organisées et spatialisées elles peuvent être enregistrées ça n'a plus de coût au final c'est négligeable et pour la première question au niveau du coût énergétique je n'ai pas étudié ça en détail ce que je peux je suis assez confiant quand même pour dire que c'est la même chose qu'un téléphone portable dernière génération un peu plus probablement mais c'est vrai que c'est pas très pas forcément en fait pour déjà tout le côté plastique etc c'est négligeable c'est plutôt le processeur graphique oui parce que il y a là aussi donc je parlais de AI washing il y a aussi beaucoup de green washing et il y a beaucoup on va dire d'exagération dans les deux sens et c'est très difficile de savoir quel est réellement le coût de certaines opérations informatiques voilà c'est extrêmement difficile je sais par exemple qu'un ordinateur une tour c'est du genre 5 à 10 fois plus de consommation qu'un portable enfin qu'un PC portable et le portable le PC portable lui-même c'est 5 à 10 fois plus qu'un simple smartphone et après derrière il y a notamment tout ce qui est stockage de l'information qui paraît-il coûte extrêmement cher tout ça voilà c'est difficile à savoir alors en tout cas au niveau énergétique stockage d'informations à mes yeux enfin c'est négligeable quoi j'ai lu le contraire mais je n'ai pas j'ai lu le contraire mais quand on cherche en fait quand on cherche et qu'on google avec une information qu'on a retrouvée on retrouve la même information copier-coller à des centaines donc ça me comment dire sert en tout cas que les recherches dans ces domaines là ne sont pas encore suffisantes une façon très naïve mais à mes yeux quand même assez efficace de voir à quel point ton appareil électronique consomme de l'énergie c'est tout simplement de le toucher et si jamais c'est chaud c'est qu'il consomme beaucoup donc par exemple la réalité virtuelle augmentée ça consomme pas mal si on fait un test de réalité augmentée avec son téléphone on va voir qu'il chauffe assez vite voilà donc ça c'est un bon indicateur quand même parce que tous les processeurs sont aussi efficaces que possible alors plus on a un processeur récent mieux il va être fait au niveau de l'impact énergétique plus ça va être limité mais plus aussi il va être à toute petite échelle et donc il y a quand même en fait c'est le c'est pas le processeur forcément qui va prendre le plus de coûte qui va avoir un impact énergétique le plus élevé mais c'est en fait comment dire la chaîne de production et l'ensemble des matériaux qui sont extrêmement raffinés extrêmement à très très haute comment dire enfin c'est un travail de chimie qui lui pour le coup est extrêmement précis avec et c'est non négligeable donc évidemment si on achète un smart mais vraiment je pense au niveau c'est comme un téléphone de dernière génération je pense pas que c'est au niveau hors de grandeur en tout cas c'est à peu près l'équipe voilà ok je pense qu'on a déjà oui merci encore une fois c'est mon expérience la plus spectaculaire en matière de visualiser quelque chose depuis les chutes du bassou je dirais depuis les chutes du monde de mon point de vue enfin de ça que j'ai vu voilà merci avec plaisir merci beaucoup et puis on met toutes les infos en lien en description et tout voilà au revoir merci C'est parti !